Moi aussi, j'aimerais remercier FreeUp pour les locaux, puis j'espère de pouvoir vous raconter quelque chose d'intéressant sur Android de Google. Ce que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est en fait comment ça a commencé au début avec la OpenHandedAlliance. Ensuite, quelques mots comment le système d'exploitation est construit. Ensuite, on va jeter un coup d'œil au STK. Ensuite, on va jeter un petit coup d'œil sur les outils qui sont livrés avec le STK. Je vais vous montrer comment les applications sont construites un peu, puis comment on programme plus ou moins. Puis, pour finir, un petit mot sur le Android Market. Bon, la OpenHandedAlliance se constitue de 47 membres. C'est tout d'abord les opérateurs et puis les manufactures de mobile et beaucoup d'autres. Bien sûr aussi, les programmeurs de software, etc., dont Google. Le but de cette OpenHandedAlliance, c'était de créer ou le développement sur le marché mobile. Et pour faire ça, ils ont décidé de développer ou de lancer une plateforme ouverte pour justement ces mobiles. Le résultat, c'est Android comme on le connaît. Voilà. Tout d'abord, on va jeter justement un petit coup d'œil à l'architecture. Ce qu'il faut mentionner tout au début, c'est que Android, ce n'est pas Linux. Ça utilise Linux ou un noyau Linux justement, pour faire l'abstraction de la Hardware en fait, qui est en dessous. Ensuite, on a les librairies par-dessus, et puis le Android Runtime. Il faut juste que je regarde ce que j'ai noté. En gros, ce qu'on peut dire, c'est que cette partie-là, elle contient des composants qui ont été réécrites, comme par exemple le libc. Le libc, c'est la standard library de Linux normalement. Mais justement, ça a été réécrit parce que dans Android, chaque processus qui tourne sur ce téléphone reçoit une instance de cette librairie. Donc justement, ça a dû être adapté pour que ça soit très vite et très très petit, très léger. Ensuite, on a la Runtime, c'est où il y a le bytecode qui est compilé justement pour cette machine virtuelle qui s'appelle Dalvik, qui est exécuté sur les core libraries. Je pense qu'il y a Christian Widersener qui peut vous raconter une histoire. Ensuite, on a l'application framework, c'est où il y a les services noyaux plus ou moins, donc les services offerts justement par cette plateforme et qui sont utilisés dans la couche des applications. Ici, ce qu'il faut mentionner peut-être, c'est justement les applications fournies par Google sur Android comme l'application de téléphonie ou l'application de messagerie, tout ça, c'est écrit avec exactement les mêmes API que les développeurs, ils ont à disposition pour créer leur application. Ensuite, un petit mot sur la sécurité. Donc, comme j'ai déjà dit, chaque processus d'Android reçoit une instance de Dalvik ainsi qu'une instance de l'IPC. Donc, Dalvik, comme j'ai dit, c'est la machine virtuelle. Donc, ici, c'est vraiment que chaque processus reçoit une instance pour lui. Ainsi que, justement, les fichiers ne sont pas partagés entre les applications. Pour la sécurité de haut niveau, donc plus sémantique, on peut dire que, justement, des permissions pour accéder à une ressource, comme par exemple, comment on dit, le vibra-alarme du téléphone, ça, ça doit d'abord être attribué ou demandé par l'application. Ensuite, ça, c'est demandé à l'utilisateur pendant que lui, justement, il installe une application sur le téléphone. Donc, c'est à ce moment-là que, soit avec le certificat, c'est vérifié si, justement, cette application peut utiliser, par exemple, Internet ou vibra-alarme, comme je l'ai mentionné. Voilà. Alors. Bon, le STK, on peut le télécharger, comme je suis sûr que c'est rien de nouveau pour vous, il fait plus ou moins 170 MB. Ainsi que le Eclipse plugin. Le plugin Eclipse, on peut le télécharger directement à l'intérieur de Eclipse, donc sous forme d'un update ou, je ne sais pas exactement, ou add-on. Je ne sais pas exactement comment ils appellent ça. Ce qu'on peut dire, là, pour les gens qui aiment développer avec NetPins, plutôt, c'est qu'il y a aussi des plugins qui sont en train d'être faits ou qui existent déjà. Ils sont, il y en a un, en tout cas, qui est sous forme open source, mais qui présente quand même des, quelques désavantages, comme par exemple, on le verra après, il y a un problème avec le fichier de ressources qui n'est pas mis à jour correctement. Dans le STK, ce qui est contenu, c'est tout d'abord les outils de développement, l'émulateur lui-même, ensuite des outils qui facilitent un peu le développement, ou bien le débogage aussi, donc où on peut simuler, par exemple, un appel entrant, un SMS arrivant, etc. On va voir ça encore en live, je dirais. Donc, si jamais vous avez des questions, vous m'interrompez et puis vous les posez. Il contient aussi les différentes plateformes Android qui existent jusqu'à maintenant, donc je parle des versions. plus ou moins, ainsi que quelques add-ons, par exemple, justement, pour l'utilisation de Google Maps à l'intérieur d'Android, il faut quelques livrairies un peu spéciales, ou bien, il y a des livrairies importées, justement, du code exemple et puis de la documentation, bien entendu. Ben, justement, l'émulateur, lui, il se présente un peu sous cette forme-là. Donc, on a vraiment le mobile qui est représenté avec toutes ses fonctionnalités. Je ne sais pas exactement, justement, si ces boutons-là, ils sont imposés par Google, donc le bouton Home ou Retour. Donc, là, je ne suis pas sûr. Ensuite, le DDMS, le Talvik Debug Monitor Service, c'est comme j'ai dit, justement, ça permet de simuler un appel entrant ou SMS entrant. Alors, vous voyez que moi, j'ai développé, ou bien, je développe sous Windows. Et puis, ici, j'ai juste mis l'adresse pour que vous arrivez à trouver plus d'informations. Donc, on peut se dire, pourquoi, pourquoi ils n'ont pas simplement, pourquoi la Open Handed Alliance n'a pas simplement repris Java ME ? Je ne sais pas, ceux qui connaissent un peu, on arrive à, sur une machine virtuelle KVM, je crois que ça s'appelle, on arrive à construire pas mal de trucs avec Java ME. Ben, simplement, je me suis renseigné un peu. Et puis, eux, en fait, ils paniquent toujours un peu quand on leur demande cette question. Mais la réponse, c'est souvent que, justement, ils voulaient quelque chose de consistant. Et puis, que, eux, ils aillent le créer bottom-up. Donc, ouais, du vide, en fait. Ce qu'on pourrait aussi mentionner, c'est que, justement, la technologie Java, qui n'est pas utilisée dans Android, n'est pas la même chose que le langage de programmation Java. Donc, Android utilise le langage de programmation, mais ce n'est pas du Java bytecode qui est compilé ensuite. Pourtant, justement, le développement est très similaire. Bon, dans une application typique, on a quelques classes, je dirais, principales qui interviennent presque obligatoirement quand on fait une application un peu développée. développée, donc un peu grande, quoi. Ça, c'est tout d'abord, c'est l'activité. Donc, chaque but, en fait, Android, c'est une activité qui peut être définie séparément. Ensuite, on a le Broadcast Receiver qui permet de démarrer, justement, l'application ou d'écouter à des autres broadcasts qui interviennent, justement, sur le système. J'ai tracé Intent Receiver parce que, avant la version 1, ça, ça s'appelait encore Intent Receiver. Et puis, à ce moment-là, les Broadcasts, ils portent toujours le nom Intent. Le service, c'est en fait une activité, mais sans interface utilisateur. C'est simplement pour exécuter des trucs en arrière-plan. Et puis, le Content Provider, c'est pour partager des fichiers, ou bien, partager des données entre plusieurs applications. Ici, on voit sur la figure, typiquement, comment une application, elle tourne sur le téléphone lui-même. Donc, on a le Package, le APK, qui est créé par nous. Là-dedans, on a un procès ou un processus ou plusieurs. Bien entendu, justement, on peut avoir plusieurs activités. En général, on a un Content Provider et puis un ou plusieurs services. Voilà. Là, justement, la classe Activités, qui est vraiment la classe principale, c'est là où il y a vraiment une application, elle démarre. Donc, elle, elle doit, ou bien, elle peut implémenter les méthodes suivantes qui sont, qui définissent en fait le, le, comment ça s'appelle, FlowStateDiagram, le diagramme, le flux, aucune idée, hein? Ben, le diagramme de séquence, n'importe quoi. Qui, justement, permet d'implémenter toutes ces méthodes un peu soi-même. Ici, j'aimerais relever qu'il y a des méthodes OnPause, par exemple. C'est, justement, quand il y a, quand on a une application sur Android qui tourne et puis il y a une autre application, par exemple, un appel qui, justement, vient au premier plan et puis qui interrompt une autre application dans son déroulement prévu ou normal. Justement, dans ce cas, on peut stocker l'état de l'application n'importe où. Et puis, ça se passe, justement, dans cette méthode. Ensuite, on peut le récupérer dans OnResume et continuer dans son application comment on veut. Voilà, Google, eux, ils aimeraient qu'une application typique, qu'elle soit... On peut l'intégrer dans des autres applications, on peut les étendre ou remplacer. Comme, par exemple, le browser ou l'application de téléphonie sur Android. C'est vraiment prévu pour être intégré, étendu ou même remplacé. Voilà. Alors là, justement, j'ai prévu de vous montrer un peu comment est construit un projet, ou, ben, une application Android. Alors, ça, on va tout fermer. Alors, moi, je propose... Je ne sais pas si vous avez des questions jusque-là. Ouais. Est-ce qu'on va voir des aspects hardware encore, une fois, dans cette présentation ? Mais est-ce qu'on reste juste dans le... Ouais, on va rester dans le software du... Ouais, dans le sens que hardware, ce n'est pas vraiment défini par Android. C'est ça, ma question. Est-ce qu'ils se sont mis d'accord sur des standards hardware, comme des résolutions ou des résolutions standards minimum ou maximum, justement ? Ben, ça, c'est... Est-ce qu'il est intéressant pour les UI, surtout ? Je peux juste... Je crois que c'est là, voilà. C'est vraiment là, en fait, là, en dessous, juste entre le kernel et puis les librairies, ils ont, en fait, laissé la place pour, justement, laisser les... Les... Comment dire ? Les manufactures, ceux qui fournissent la hardware, d'implémenter vraiment leur driver à eux. Parce que Google, ils ont su que, justement, quelques... Ouais, quelques-uns de ces manufactures, ils aimeraient bien que leur driver, il ne soit pas ouvert. Et puis, du coup, ils ont laissé cette liberté. Et puis, ouais, ils ont laissé cette liberté d'introduire une couche non ouverte. Donc, ce sera vraiment un aspect uniquement software, du coup. Ouais, voilà. D'accord. Et puis, ce qu'on peut aussi mentionner, c'est ici, par exemple, l'IPSC. L'IPSC standard, ça a été implémenté... Ça a été utilisé sous la licence GPL, qui, justement, elle, elle implique une clause de... Je ne me rappelle plus du nom... Copyleft. Et puis, ça veut dire... Ça, c'est juste le nom, je ne sais pas exactement d'où il vient. C'est-à-dire que tout ce qui est construit avec, justement, ce bout de code sous GPL doit être open source aussi. Donc, du coup, toutes les applications qui sont tout le temps, elles aussi, devraient être open source. Mais comme Google, ils ont su que, justement, il y a des utilisateurs qui aimeraient faire du closed source, ils ont dû re-écrire... Ça, c'était aussi une des raisons pourquoi re-écrire cette IPSC. Voilà. J'ai répondu à la question. Alors, on va commencer par... Créer un petit projet. Donc, jusque-là, rien de nouveau. On va le créer dans le workspace. Puis, ici, on voit que pour la première fois qu'on doit, justement, choisir une des versions, ou bien, une des... Target, ils l'appellent, pour, justement, construire ce projet contre. Moi, je vais choisir le 1.5, qui est la dernière des versions sur le marché, maintenant. On va l'appeler WebMardi, aussi, l'application. Ensuite, le PackageName, ça, c'est... Ça paraît peut-être un peu nouveau. En tout cas, pour moi, ça m'apparaissait un peu... Voilà. Alors là, maintenant, le... Ce wizard, il demande simplement qu'on définit, en fait, un package pour, justement, après, le vendre, ou bien, le déployer sur le téléphone. Ensuite, on verra que tous les applications avec ce package, ils seront dans le même... Ben, ouais, c'est pour la gestion, en fait, des packages sur le téléphone, ensuite. On va aussi créer une activité qui va s'appeler... Et voilà. Là, on est prêt pour créer le projet. Et puis, c'est aussi simple. Là, je vais juste vous montrer comment gérer, en gros, les ressources. Donc, des ressources, je veux dire, par exemple, des images ou des textes, des constantes, en fait. Tout ça, on voit ici qu'on a déjà le icon. Puis, moi, j'ai préparé déjà un petit projet. Donc, maintenant, si je veux justement que cette image-là soit affichée dans mon application. et pour qu'elle soit utilisable, je dois la placer déjà dans mes ressources. Donc, ressources drawable. Donc, drawable. Dessinable. Je ne sais pas. Ensuite, on a le layout. Et puis, les valeurs encore. Ici, je vous montre juste comme ça. On arrive à définir des strings sous forme graphique ou justement en XML. Donc, ça, c'est des strings que après, dans l'application, je peux les récupérer et puis travailler avec. Donc, si j'ajoute... Et puis, je sauve. Et puis, on voit que en XML, ça s'est ajouté. Plus ou moins correct. Ensuite, on va commencer par créer une interface utilisateur dans notre application. Ici aussi, on voit qu'on a plusieurs... deux choix pour comment créer cette interface. De nouveau, on a le choix XML. Ici, on voit à droite qu'on a déjà le texte U. On va y ajouter un bouton. Un deuxième. C'est aussi simple. Donc, on peut vraiment faire du drag and drop, des layouts ou des composantes là-dessus. Donc, pour rigoler, je vais juste mettre encore un image for you qui n'est apparemment pas visible, mais qu'on voit bien dans l'hierargie. Bon, quoi d'autre ? Tous ces paramètres là-haut. Je ne sais pas pourquoi ils sont... Bon. Je ne sais pas. Je n'ai jamais utilisé en tout cas. Mais tant pis, c'est quelque chose de plus à expérimenter. Si on vient dans ce fichier source qui a été créé automatiquement au moment de la création du projet, on peut voir qu'il y a déjà du code. Et puis qu'il y a déjà une méthode qui s'appelle onCreate. Ça, cette méthode-là, elle est simplement appelée quand l'application, elle est démarrée. Ensuite, il y a ce... Quand il y a l'activité qui est démarrée. Ensuite, il y a ce onCreate qui est appelée. Et puis... Il y a la première vue qui se met tout en haut. Ici, mais ça, c'est quoi, ce machin bizarre ? On pourrait se demander. Mais là, ça, c'est en fait le truc comment Android, il gère justement les ressources. Justement, ces ressources qu'on a placées avant dans cette arborescence, ils ont été pris et transformés... C'est justement le plugin Android qui les a transformés dans un fichier ressources. Ici, on va jeter un coup d'œil. Il a simplement, pour chaque une de ces ressources, il a mis la référence. Et puis, c'est comme ça qu'on va les utiliser. Donc, si on retourne dans notre classe, dans notre activité, on tape R. Puis, on a la super cool autocompétition de Eclipse qui nous aide à, justement, choisir, sélectionner la bonne ressource. Comme par exemple, un layout où j'ai le main. Voilà. Etc, etc. On va aussi avancer un peu là. J'ai préparé... OK. Donc, on va supprimer ça. Je vais juste remplacer le fichier. Et puis... Voilà, il me génère un erreur. C'était pas comme ça la dernière fois. Voilà, peut-être c'est à cause des strings que je n'avais pas mis. Et puis... Et puis, la costume layout qui joue pas. Voilà. On va chier. On va chier. Voilà. On y est. Alors, maintenant, j'ai préparé une petite... Tout petite... Tout petite activité. Qui, elle, va simplement... Comme vous voyez, il n'y a pas grand-chose de code. Ça, c'était un petit essai. Qui ne fonctionne pas trop, mais... Voilà. Et puis, j'ai simplement ajouté des on-click-listeners à des boutons. Et puis... Ça, ça doit nous faire quelque chose. Je peux peut-être revenir dans le layout. On voit ici que... J'ai toujours la text-view. Je vais attendre ça. La text-view. Deux boutons. Et puis, toujours le image-view. Comme je l'ai fait avant. Maintenant... Essayons de lancer cette... Cette application. En faisant comme tout autre... Comme tout autre programme Java. Et puis là, en fait, j'ai déjà préparé l'émulateur. Parce qu'il prend un bon moment pour... Pour charger. Donc maintenant, en cliquant... Run application. Le plugin Eclipse, il charge directement mon package. Mon application sur... Sur l'émulateur. Et puis, il le démarre directement. Donc... Maintenant, normalement, c'est censé fonctionner. Donc, si on appuie là. On a notre texte qui change. Et puis... On clique sur un bouton. Donc, on a déjà... Quelque chose qui fonctionne. Un peu. Voilà. Donc, je peux juste vous montrer... Les fichiers avec les strings. Et puis... Layout. En XML. Donc, c'est vraiment pas beaucoup. Donc, comme on l'a vu déjà la dernière fois. Avec Flex. On a vraiment quelque chose... Qui tourne et puis qui représente quelque chose dans peu de temps. Maintenant, j'étais encore plus vite parce que j'ai copié la moitié des fichiers. Voilà. Voilà. Waouh. Donc... Donc, ouais. Je ne sais pas si vous avez des questions pour ça. Non. Merde. Qu'est-ce que je voulais montrer ? Alors, voilà. Je voulais montrer en fait encore l'outil... L'outil DDMS. Voilà. Alors, on l'a vu avant. L'outil DDMS. Le Talvec... Je ne sais pas quoi. DDMS. Nous permet de... Justement, simuler, par exemple, des appels. On met n'importe quoi. On dit que c'est un appel. Justement. Et puis, on lance l'appel. Voilà. Donc, si maintenant... On revient. Il y a toujours notre application qui est en train de... De tourner. Et puis, qui n'a pas changé son état. Donc, si je quitte mon application, je reviens. Elle est nouveau dans son état initial. Ensuite, on peut aussi envoyer des SMS. C'est faire plein de jolis trucs. On peut charger des GPX. Ceci sont des... Si je me rappelle bien, c'est des fichiers avec des coordonnées GPS. Et puis, qui permettent de... Simuler ou d'émuler, justement, un déplacement du téléphone. Dans une zone... Ouais. Ceci, de préférence à télécharger ces fichiers. Et puis... Parce que je crois... Ça même, il sera assez difficile à... Générer. Je ne suis pas sûr. Ça, je ne sais. Nouveau ou pas. Ça, c'est quelque chose que je n'ai jamais utilisé. Là. Ben voilà. On peut saisir une position à la main. Question juste là. Ouais. Micros. Alors, si je fais référence au diagramme d'activité que tu as présenté tout à l'heure. Dans certains cas, quand il ne suffit pas de mettre l'application en pause, mais qu'elle doit être détruite. Ouais. J'imagine qu'il y a tout un processus de sérélisation, mais là, comment est-ce qu'on peut simuler ça? Il y a aussi un outil, là, avec ce que tu viens de montrer, qui permet de simuler le fait qu'il faille vraiment libérer des ressources mémoires, etc. Je sais qu'on peut détruire des applications en émulation, mais après, quand ça tourne sur le hardware, je ne sais pas exactement comment on fait. Si c'est simplement en appelant, justement, la méthode OnDestroy, ou je ne suis pas sûr, là. Je ne sais pas, peut-être. Là, tu sais. Micros. Là, derrière. Dans l'ASDK, il existe un outil qui permet, en fait, de simuler plein d'accès. En fait, on peut lancer plein d'applications parallèles, ça lance des appels, ça lance... C'est une façon de surcharger la mémoire. Puis, on peut tester à l'aide de cet outil-là. Sinon, c'est au niveau code, c'est des tests... Le SDK permet, en fait, de faire des tests unit. Des tests unit permettent de lancer une méthode qui serait OnPause, OnDestroy. Donc, on peut totalement simuler tous les scénarios. Il n'y a pas vraiment de limitation à ce niveau-là. Je ne sais pas si ça répond à la question. OK. OK. Alors, en gros, c'était ça que... Je voulais montrer... Ah, mais bien sûr, je peux vous montrer encore une application un peu plus sophistiquée. Elle n'est même pas... Elle n'est même pas encore dessus. Donc, on a cette application Divide & Conquer. Que je n'ai pas développée moi-même, mais je l'ai téléchargée. Je crois aussi dans les exemples. Donc, c'est un petit jeu où on peut s'amuser. Et puis, justement, là aussi, on peut simuler des appels et plein de trucs qui font que le téléphone ne crache pas. On a vu que l'application, elle a pris un état de pause. Voilà. Peut-être juste vous montrer encore pourquoi le choix des targets s'est fait lors de la création du projet. Alors, là, je ne sais pas, ça n'a jamais fonctionné. Là, c'est censé prendre un Google Maps. Et puis, ensuite, on peut aller chercher des panoramas. Et puis, ça indique où c'est. Et puis, typiquement, ça, c'est... Cette application-là, elle utilise un target différent qui est le Google APIs. Parce que c'est là où il y a justement les API Google Maps qui sont disponibles. Qui ne le sont pas nécessairement là-dedans. Voilà. Je me suis dit, ce qui peut être intéressant encore pour vous ou nous comme développeurs, c'est le déploiement ou la publication d'une application. En fait, il y a le Android Market, où un développeur, il peut s'inscrire. Il paye une fois 25 dollars, je crois, ouais. Puis, il peut publier là-dessus, sur ce marché, et vendre les applications ou donner gratuitement. Voilà l'adresse. Voilà. Ce qui est spécial ou peut-être justement pas comparable au App Store d'Apple, c'est que l'Android Market, c'est pas exclusif. Donc, le programmeur, il a toujours droit à vendre son application ailleurs qu'Android Market. Android Market. Donc, voilà. J'ai passé encore des questions. Voilà. Ah, peut-être une petite information pour la hardware. J'ai fait le tour aujourd'hui deux fois des magasins de télécom. Ils n'ont toujours pas. C'était annoncé pour aujourd'hui, justement, pour le 2 du 6, le HTC Magic. Mais je pense qu'il va arriver cette semaine une fois. En tout cas, c'est ce qu'on m'a dit un peu partout. Donc, ce qu'il y a, c'est Sunrise, Swisscom et Orange. Ouais, je pense. Pas sûr. Je crois que Swisscom, c'est partenaire Vodafone. Et puis les autres, je ne suis pas sûr. Donc, c'est possible que Swisscom, ils ont un peu plus vite. Voilà. Encore d'autres questions. Au niveau de la compatibilité avec les différents matériels, parce que j'imagine qu'il va y avoir plusieurs fabricants qui vont être compatibles avec Android. Est-ce que, enfin, s'il y a déjà plusieurs modèles de téléphones, comment ça marche ? Est-ce que ça marche bien ? Ou est-ce qu'il y a des problèmes, justement, entre différentes plateformes matérielles ? Donc, pour le matériel où ça va tourner dessus, c'est justement les fabricants qui garantissent que ça tourne, vraiment. Et puis, après, c'est aussi compatible entre eux. Sauf qu'il y a des modifications dans le système d'exploitation lui-même. Dans les sources, comme c'est ouvert, il y a certainement des gens qui vont le télécharger, puis modifier des trucs. Et puis, dans ce cas, bien sûr, la compatibilité, c'est plus assuré. Autrement, pour compatibilité au niveau exchange, comme ça, parce qu'on a aussi le calendrier sur le téléphone. Là, en Suisse, je ne sais pas exactement comment ils vont sortir. Aux Etats-Unis, ils n'ont pas la compatibilité. Mais au Canada, j'ai entendu que, justement, ils ont fait... Je ne sais pas comment ils ont fait, en tout cas. Mais ils garantissent la compatibilité exchange. Donc, avec les contacts et puis les calendriers qui se téléchargent directement. Ou bien, qui se synchronisent directement sur le téléphone Android. Puis, hier, j'ai vu qu'au Taïwan, je crois, ils vont aussi faire un truc comme ça. Mais comment ? Je ne sais pas. Alors, si ça ne serait pas le cas, on peut passer par Exchange, ensuite Google Calendar. Et puis, après, de télécharger depuis Google Calendar sur le Android. Et puis, il y a des plugins qui synchronisent justement Exchange et Google Calendar. Je voulais savoir, en fait, s'il y avait des contraintes au niveau graphique. Déjà, de guidelines, s'il y a un style guide qui est recommandé. S'il y a quelque chose qui existe à ce niveau-là. Comme sur l'iPhone, où ils avaient un style guide. Là, je ne sais pas du tout. Comme je ne suis pas trop dans le graphique. Mais bon, en tout cas, on a vu, là, on a le OpenGL. Et puis, avec lequel on peut certainement... Oui, je pense qu'on peut aller aussi loin qu'on veut après. Mais je voulais savoir s'il y avait une base commune, un peu, entre les différentes applications. Ou si chaque application fait des widgets qu'elle veut. Et à quel point on peut customiser les widgets standards aussi. Les boutons, les listes. Jusqu'à maintenant, moi, j'ai utilisé des boutons comme ça. Des boutons, j'ai... Ouais. J'ai pas d'autres questions. Ah, j'ai encore un petit... Une illumination. Juste pour information, Jusqu'à la fin de l'année. Le marché, il sera définitivement pénétré Par justement ces téléphones Android. J'ai... La dernière nouvelle, c'est qu'ils veulent sortir 18 à 19 téléphones mobiles Jusqu'à la fin de 2009, justement. Avec Android dessus. Donc, c'est le moment à... Je ne sais pas, pour les entreprises qui veulent... Utiliser après cette plateforme, c'est... Ouais. Le moment un peu de démarrer. Voilà. Ce sera capable de répondre, mais au niveau du développeur, est-ce que c'est plus facile ou moins facile de développer sur Android que sur une application iPhone ? Est-ce que vous avez l'expérience des deux ? Non, moi, je n'ai jamais développé sur iPhone, mais... Comment ça s'appelle ? Objective-C, la langage. C'est aussi orienté à objets, et puis je pense les... Un peu les notions, c'est les mêmes, et puis je pense que ça ne doit pas trop trop changer. Donc, ouais. Voilà. S'il n'y en a pas des questions... Juste, quels sont les types de... Je ne sais pas, tu as des boutons, tu as du texte, qu'est-ce qui existe ? Quelle est la liste des choses qui existent ? Par exemple, sur Flex, il y avait des charts, il y avait des tables, il y avait etc. Quelqu'un de... Tu sais plus ou moins ce qu'il y a. Il y a plein de trucs... En fait, si on va voir ici... Honnêtement, je ne sais pas si ça, c'est... Toute la liste, et puis ça ne veut rien dire, je sais... Mais... Bon, on a certainement des tables, et puis ce qui peut être intéressant, par exemple, c'est... Je crois que c'est le spinner. Non, ce n'est pas ça. Ça, c'est l'élément qu'on connaît. On connaît. Ensuite... Video View. Ah, t'as vu ça ? C'est pour utiliser la caméra, je pense. Ce qui est assez sympa, c'est qu'ils ont des trucs préfabriqués pour les images. Ou on a peut-être une galerie d'images. On peut simplement faire défiler les images. Donc, il n'y a pas simplement les images l'une à côté de l'autre. Mais il y a vraiment la... Je ne sais pas, un peu le clavier... Ouais... Je ne sais pas exactement comment dire, mais... C'est pas tout simple, en tout cas. Donc, c'est vraiment un truc qu'on peut expériencer. Puis, euh... C'est assez bien documenté sur Net. Et puis... Ouais. D'accord. Une question toute simple concernant la vitesse d'exécution d'une application sur Android. Je trouve que l'iPhone va très vite. Je trouve qu'une application sous Windows CE, ou non, je ne sais plus comment il s'appelle, est plutôt lente. Est-ce qu'on a une idée de comment ça va réagir ? Ouais, au niveau de la réactivité, surtout. Ouais, alors, euh... Moi, je ne sais pas exactement, mais... J'ai entendu que c'est comparable, justement, à iPhone n'est pas... À Windows Mobile. Donc, euh... C'est vrai que Windows Mobile, c'est très lent au niveau... Par exemple, si on fait... Euh... Si on navigue entre des images, par exemple. Euh... Donc, euh... D'après ce que j'ai entendu, ça... C'est plutôt vite, euh... Sur Android, vu que c'est aussi du bytecode optimisé pour la machine virtuelle. Et... Ouais. Voilà, au niveau de l'Apple Store, il y a des espèces de success stories de gens qui se font plein de sous avec ça. Tu penses que c'est possible ? Je ne sais pas, toi, tu dis... Quand Android arrive, je suis génie, il est super chouette, je vais pouvoir me faire des sous avec ça. Ou tu as l'impression que ça ne va pas... Ça ne va pas... Ça ne va pas prendre la même chose que l'iPhone au niveau de l'engouement populaire et général. Tu dis, euh... L'Android Market par rapport à l'App Store. Donc, si demain, je veux gagner ma vie en faisant ça, est-ce que j'ai intérêt de faire une application iPhone ou est-ce que j'ai intérêt de faire une application Android ? Bon... Je ne sais pas, justement, ça c'est peut-être la question la plus posée ces derniers temps, justement. Moi, personnellement, je pense que c'est assez intéressant pour les développeurs comme gadget où on peut charger très vite et gratuitement et indépendant de la plateforme des applications vite faites dessus. C'est aussi pour distribuer. Après, on peut utiliser des autres canaux avant de passer sur Android Market. Mais si effectivement, ça va bien pénétrer dans le marché, ça ne peut pas prédire. Mais comme, justement, maintenant, ils ont pas mal d'appareils annoncés jusqu'à la fin d'année, je pense... Bref, j'espère que l'iPhone au niveau de l'iPhone quand même perdra un peu, quoi. Est-ce qu'il y a encore une autre question ? Ouais. Niveau du plan tarifaire, si on veut acquérir un téléphone Android, est-ce qu'on connaît déjà les tarifs ? Combien ça coûte par mois pour surfer sur Internet ? Est-ce qu'il y a un forfait comme pour l'iPhone à 10 francs ou 20 ? En tout cas, chez Swisscom, il me semble que les abonnements, c'est le même que pour l'iPhone. comme le type de... le device, c'est plus ou moins le même, les fonctionnalités. Donc, du style... le mezzo, il s'appelle, je crois. Ouais, en tout cas, il est à 45 francs par mois, je crois. Et puis, ouais, je crois qu'ils vont réutiliser, en fait, ces tarifs-là. Et puis, pour l'achat lui-même, donc les prix des téléphones lui-même, c'est justement aussi en dépendant. Ouais. En fonction du contrat qu'on prend. Jusqu'à, justement, sans contrat, je crois, 700 francs. 700-800 francs, un appareil sans contrat. Ouais. Ouais. Ces appareils qui vont arriver, est-ce qu'ils sont aussi sexy qu'un iPhone ? Ou est-ce que c'est juste encore un autre téléphone qu'on envoie tous les jours ? Euh... Je sais pas, le design, c'est toujours un peu individuel. Si on le trouve sexy ou pas, moi, je peux... Parce que l'iPhone, elle, quand même, est-ce qu'il n'y a pas. Disons que c'est bien, c'est mieux comme l'avolution du téléphone. Ouais. Ouais, d'accord, ouais, ouais. Mais, ouais, c'est peut-être... Disons que ça doit avoir un grand écran, pour justement avoir le tactile. Et euh... Après, pour euh... Pour les boutons qu'on a, justement, c'est comme on a vu sur l'émulateur. On a à peu près euh... La même chose, sauf que justement, ils ont... En tout cas, HTC, ils ont le Trackball. Je sais pas si t'as vu le... Euh... C'est quoi ? Je crois que c'est ça. Là, j'ai... Je crois que j'ai même la possibilité de vous montrer un site que j'ai découvert pendant mes recherches. Donc... Je sais pas si t'as déjà vu une fois le Matchick. Donc... Ça, c'est le... Ici... Si ça charge... Ça, c'est le Samsung qui va sortir dans plus ou moins un mois. Donc, euh... On voit des... Des boutons vraiment similaires au... À l'émulateur. Et puis... Ouais... Je dirais... Il est... Il est pas mal. Ils sont là-dessus. Ah, voilà. On les a tous. Voilà. Donc ça, c'est celui... Euh... Le Matchick, c'est celui qui va sortir cette semaine ou la semaine prochaine. Le G1, il a jamais été vendu officiellement en Suisse. Par contre, il y a quelques... Depuis il y a quelques mois aux Etats-Unis. Mais franchement, celui-là, il est pas très très beau. Donc euh... Niveau design, justement. C'est... Est-ce qu'on peut... Est-ce qu'on peut... Ouais... 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 Justement, je suis très impatient de l'avoir dans mes mains. C'est là, la bille au milieu, finalement. Ouais, voilà, la bille. Euh... Euh... Là-dessus, donc... Ça n'est pas beaucoup plus grand. Donc ici, on a la Trackball. Donc cette bille, justement. qu'on peut dans le... L'émulateur, on peut la simuler en appuyant sur F6. Ça, j'ai découvert aujourd'hui. Donc on peut simuler le mouvement de la bille. qui... Juste pour dire... Oui. Voilà. Voilà. C'est un peu ça. Des autres questions. Autrement, je vous remercie pour votre attention. Et puis... Ouais. J'espère que vous êtes aussi impatients sur ces téléphones que moi. Voilà. Applaudissements. Merci. Applaudissements. 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 Sous-titrage ST' 501